Bonjour Benoît, comment ça va ? Super ! Dernière ligne droite pour la belle aventure, ça s'appelle Good 4 Years. C'est ça, Good 4 Years, une belle aventure qui a commencé début janvier. Il y a quelques mois qui sont passés, on s'en rends pas compte. Pour monter une programmation comme ça, mais voilà, du beau job. Maintenant c'est plutôt le stress qui arrive là. Remplir les dates, remplir les lieux, et puis surtout d'avoir une météo, si on pouvait avoir la même météo qu'aujourd'hui. Ça sera le cas. De toute façon ça sera dans notre cœur aussi. Alors il faut que tu nous expliques, et il faut que tu nous expliques Good 4 Years. C'est un festival de musique, de musique on va dire plutôt indie et indépendante. Parce que toi tu travailles en fait et tu vas développer ce qu'on appelle les disquaires de Paris. C'est ça, voilà. Qu'est-ce que les disquaires de Paris ? Alors les disquaires de Paris c'est une aventure qui a commencé il y a deux ans et demi, bientôt trois ans. Sur une idée comme ça qui est venue, qui a émergé en fait dans ma tête. Et moi à la base je suis un gros client des disquaires. J'aime énormément aller chez les disquaires parce que j'ai toujours dit qu'aller chez un disquaire c'est comme aller dans une caverne d'Alibaba. Et puis c'est un moment en fait où... merde. On comprend ça. On comprend ça. Ouais c'est un moment en fait où quand on rentre chez un disquaire le temps s'arrête. Voilà. Le temps s'arrête pourquoi ? Parce que tu fouilles, parce que tu discutes, parce que tu échanges aussi avec le disquaire et avec les clients j'imagine. C'est ça. Et puis c'est de la découverte, c'est de l'émerveillement de faire des découvertes, de dénicher des pépites. Et puis finalement à chaque fois moi je me suis toujours dit bon allez je vais faire un petit tour chez le disquaire mais j'ai pas d'argent. Donc je ne dépense pas mais à chaque fois je me fais avoir et je repars toujours avec moi. Un gros collectionneur de vinyle et de CD quoi. Alors du coup justement on t'a permis de les aider ces disquaires. C'est ça. Et du coup en fait il y a le disquaire D qui existe depuis quelques années maintenant. Mais voilà le disquaire D c'est une grosse structure qui marche bien. C'est le gros rendez-vous des disquaires indépendants une fois par an. Alors est-ce que du coup ça n'a pas dérivé un peu sur un côté trop marketing où beaucoup d'artistes en profitent pour sortir des sons, des remixes, des trucs qu'ils avaient déjà fait avant ? Ouais alors je n'aimerais pas mon avis sur le disquaire D. On va dire que c'est un beau moment et qui permet de mettre un gros coup de projecteur une fois par an sur les disquaires. Maintenant je pense qu'il y a des choses à voir, à revoir mais comme tout projet. C'est pas mal aussi qu'il y a Disquaires de Paris et qu'il y a peut-être d'autres aussi demain et d'autres personnes. C'est ça. Et en fait l'idée c'est que nous on s'est dit pourquoi pas finalement faire le disquaire D toute l'année. Et c'est comme ça qu'est né le projet Les Disquaires de Paris. Parce que l'idée en fait c'est de mettre des coups de projecteur sur les disquaires au quotidien toute l'année et à travers différents supports. Donc on a déjà un support internet où tous les mois on sort des sélections par style musicaux. Donc c'est des sélections qu'ils ont faites par les disquaires indépendants. Par tous les disquaires qui sont à l'association bien évidemment. Voilà donc ils sont membres de l'asso, ils s'engagent avec nous sur une année, on travaille avec eux au quotidien. Et on leur propose donc tous les mois d'enrichir ces sélections de leurs coups de cœur ou de leurs arrivages, de ce qu'ils ont envie de parler finalement. Donc il y a la sélection rock, la sélection pop, électro, etc. Et ça reste très indé. Voilà. Et ça reste. Avec son Sainte-Claude, Vancombe, etc. C'est ça. Donc c'est pour des gens qui ont envie de faire de la découverte musicale au sens propre du terme. Bah c'est vraiment l'occasion de pouvoir s'enrichir musicalement. Et moi le premier, je tiens à le dire, j'ai découvert pas mal de choses aussi. D'accord. Pourtant je trifouille et je fouille dans internet et c'est vrai qu'il y a des bonnes sélections. Ouais. Ouais. Mais après ça reste un peu hardy parfois mais bon. C'est vrai que c'est très hardy. Il faut aussi être curieux dans la vie quoi. Mais moi je vais le dire comme ça. Je travaille pour les disquaires de Paris mais en même temps des fois il y a des sons, je ne les connaissais pas avant et je les découvre aussi. Bah tant mieux justement. Et je suis pareil que celui qui va venir écouter nos sélections. Et le festival Good For Ears c'est l'occasion à la fois de découvrir certainement des artistes. Bon il y en a qui sont un petit peu connus quand même mais aussi surtout de les découvrir sur scène. C'est ça. Alors parle-moi de ce festival. Donc en fait Good For Ears c'est très simple. C'est pas l'idée première c'est pas de mettre en avant spécialement des artistes qui sont inconnus du bataillon pour être le festival hardy. Et puis voilà. L'idée c'est vraiment en fait de lier les artistes, les disquaires ensemble sur une même scène un soir. Donc en fait le principe c'est que chaque soir à chaque fois il y a des disquaires qui seront présents en DJ set. Donc on mélange les artistes, on les fait jouer et puis à chaque fois il y a un disquaire qui fait un DJ set où il va mettre en avant un bac, une sélection de sa boutique. Donc par exemple le premier soir on a une date au Divan du Monde. Donc on va retrouver Zombie Zombie, Marie Madeleine, les Moontanalogues. Et là on aura aussi un DJ set de Ground Zero. Voilà. Et pareil après on fait une date à la plage de Glazard. Donc pareil on a des artistes, des disquaires qui seront présents. Et on a une grosse date phare qui est donc sur les toits de la Cité de la mode et du design. Onouba. Où là c'est plutôt une soirée, une belle soirée de 19h à 6h du matin. Et où on va mettre même 4 disquaires je crois. Donc il y aura l'International Records, Toolbox Records, Palade Sonore et la source 4 disquaires. D'accord. Et puis alors. Et il y aura notamment Fils Unique et François 1er. C'est ça. Qu'on aime beaucoup. Voilà. C'est un vrai coup de cœur. Et en plus deux gars qui viennent du Sud-Ouest, un Toulousain, un Bordelais qui se connaissent super bien. Et qui font de la bonne électro. Voilà. Qui font du très bon électro. Et pour le coup ça c'est des artistes émergents qu'on entendait pas spécialement parler il y a quelques mois, années en arrière. Et qui rassent quelques tubes et quelques petits sons. C'est ça. Et notamment le très bon album de Fils Unique qu'il a sorti quelques mois avant. Effectivement. Aussi bien dans le son que dans l'univers. Et ça c'est un vrai projet personnel de pouvoir les programmer et les mettre ensemble à une soirée de votre festival. Et pour finir aussi c'est qu'il y a donc les dernières soirées à l'international. Je ne me trompe pas. Voilà. Une dernière soirée à l'international. Alors tu peux le dire c'est qui le secret ? Je crois qu'il y a une date secrète. Oui. Il y a une date secrète. J'adorerais la révéler l'artiste. Bon c'est pas Bjork hein. Parce que Bjork a fait tous les festivals. Non non non. C'est un super groupe qui est en train de monter en ce moment. Qui commence par un I. Voilà. Ils font plein de dates sur Paris. La deuxième lettre c'est un M. C'est juste pour faire du slam que tu dis. Voilà. Et je laisse les gens découvrir. Ok. Bon bah si il y a des indices on va pouvoir essayer de trouver. Et toi tu viens d'où du coup cette passion pour la musique ? Ça s'est né comment ? J'ai cette passion depuis que je suis tout petit. J'ai commencé par le classique. J'ai fait 10 années de piano. Voilà. Ensuite parallèlement j'ai beaucoup traîné dans les concerts, dans les festoches. J'ai été bénévole pendant très 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 longtemps depuis la première édition de rock en scène. Ouais. Voilà. Et puis donc petit à petit j'ai voulu vraiment créer mon projet à moi. Voilà. Avec une envie voilà de ne plus être simple participant mais d'être acteur et de faire bouger les choses à ma façon. Et surtout de défendre un secteur qui pour moi doit être défendu c'est le monde des disquaires indépendants. Voilà. Parce que c'est quand même galère aujourd'hui d'être disquaire. Ah être disquaire c'est très galère oui. Et c'est dommage qu'un disquaire ne soit pas avec moi ce soir parce que ça aurait été un très beau témoignage. C'est peut-être de rencontrer aussi une prochaine fois pour qu'il m'explique. Parce que moi j'ai dit 11ème et effectivement dans le 11ème il y a beaucoup de disquaires et c'est tant mieux. Effectivement c'est vrai qu'avec tout ce côté matériel qui n'existe plus, moi je suis le premier à ne pas vouloir acheter du physique parce que ça encombre mon appartement. Et après il y a un vrai effet de collection, moi je peux comprendre si ça c'est. Alors ce sera difficile de le rencontrer parce que je voulais parler surtout de Fargo qui a fermé sa boutique la semaine dernière. Ça faisait 5 ans si je ne me trompe pas qu'il avait ouvert sa boutique par lassitude, par fatigue. C'est un problème de temps, d'argent, d'effectifs et puis tout l'enjeu de tout temps. Avoir des prix le plus bas possible à la revente c'est cher pour faire du bénéfice tout ça c'est compliqué. On est dans un secteur, de toute façon je ne vais rien apprendre, on est dans un secteur qui est quand même très compliqué. En plus avec l'avènement du digital tout ça. Mais c'est aussi il y a beaucoup trop de groupes et beaucoup de musique à écouter. Ben c'est bien moi je trouve ça c'est super. C'est bien mais on s'y perd aussi. Mais on s'y perd aussi. On s'y perd aussi. Et nous on est des Disquins de Paris, on est là aussi pour défendre et dire que il n'y a pas que digital, il n'y a pas que Deezer, il n'y a pas que Spotify. Il y a aussi l'amour d'acheter comme quand on rentre dans une librairie et qu'on achète un livre. Je ne sais pas si tu as remarqué mais ce qui est génial c'est quand on achète un livre, c'est d'ouvrir le livre et de sentir le livre. Il a toujours une odeur particulière. Et ben acheter un vinyle c'est pareil. Quand on achète un vinyle, on ouvre, on sort le vinyle et il a une odeur particulière. Et rien que ce plaisir c'est montrer aux gens qu'en fait acheter un vinyle c'est acheter de la musique, c'est avoir du plaisir d'avoir un objet qui peut très bien pour des gens, que ce soit un objet de collection, un objet aussi pour décorer son appart, mais aussi pour la qualité sonore du vinyle. Alors du coup on est quand même plus vinyle dans ce cas là que simple CD. La solution elle passe par le vinyle aujourd'hui du coup ? Aujourd'hui oui, je pense que le CD, oui, le CD je pense qu'on ne va plus en entendre parler, ça c'est sûr. Il est vrai que c'est un peu bizarre parce que moi je ne consomme pas forcément de CD ou de vinyle mais j'en achète quand même des vinyles. C'est quand je vois l'objet qui est beau, je sais que l'album il est bien, tachète, je ne l'ouvre pas. Enfin par un site collectionneur ou quoi, pour éviter de ceci de ne pas perdre. C'est la pochette qui t'attire en fait. C'est la pochette qui m'attire et que voilà je regarde et je n'ai même pas de lecteur parce que moi je ne fais pas de latine tu vois. D'accord, il va falloir en acheter une. Bah ouais mais il faut trouver de la place aussi. Après c'est compliqué aussi de trouver aussi des bons systèmes audio. Oui c'est vrai. Mais après une fois qu'on comprend et qu'on découvre la différence de sons qu'on a avec nos putains d'MP3 à ce 92K qui sont vraiment dégueulasses. Ouais. On prend plaisir aussi d'appuyer des platines et d'appuyer sur platine et d'appuyer sur CD tout simplement. C'est vrai mais après cherchons dans son temps. Et donc des démarches comme la tienne qui permettent effectivement de rencontrer des artistes et pourquoi pas d'aller voir des disquaires. C'est ça, c'est ça. Et puis juste pour ajouter on essaye toujours aussi de faire ce lien entre artistes, disquaires, publics. Donc on organise par exemple une fois par mois ce qu'on appelle les happy hours chez ton disquaire. On invite en fait un artiste à se produire en showcase au milieu des vinyles dans une petite boutique. Nous on apporte l'apéro et donc c'est l'occasion en fait de pouvoir être proche de l'artiste, pouvoir discuter avec l'artiste, son disquaire, être à côté des vinyles, boire un verre, un moment convivial. Voilà. On essaye en fait de vraiment revenir à la base, à de l'authenticité, à de la rencontre et s'enrichir en fait de valeurs simples. Et comment on peut vous aider alors pour finir, comment on peut en dire un disquaire aujourd'hui à part simplement d'aller dans sa boutique HDCD ? Est-ce qu'il y a des cagnotes, des kickstarters qui permettent de grandir ou pas, je sais pas ? Comment on pourrait nous aider financièrement à grandir ? Bah ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes combien ? Vous êtes 3-4 et après il y a des bénévoles ? Alors, il y a des fondateurs et ensuite autour donc il y a des bénévoles et là dernièrement on est monté à 15. Donc on est une équipe de 15. À plein temps ? Pas à plein temps. Oui parce qu'effectivement… On travaille tous, moi je travaille aussi, je suis premier à travailler. Donc c'est vrai que quand on s'engage avec les disquaires de Paris, il faut être passionné. C'est une vraie vocation parce qu'il faut oublier ses apéros après le boulot, les soirées entre amis. Alors on essaye de faire les deux mais c'est vrai que c'est compliqué et c'est une vraie vocation de vie. Moi je ne la regrette pas parce que c'est une très belle aventure et la satisfaction c'est si par exemple à notre festival c'est un vrai succès, il y a énormément de monde. Et voilà et juste des gens qui auraient le sourire. Alors oui c'est gratuit. Alors on a une date qui est payante, c'est la date au divan du monde. Voilà. C'est une très belle salle, on est très fiers de faire une date au divan du monde. Mais bon après il y a des pré-ventes en ce moment, c'est 15 euros la pré-vente, 20 euros sur place. Et là on peut vous aider du coup, il y a eu des disquaires à essayer d'être curieux et d'aller au divan du monde de Paris. C'est ça. Avec des artistes qu'on connaît plutôt pas mal, la zombie zombie c'est ça, il y a Montanalo, ça se fait de pas mal en arrivant. Ouais, les grands zombie zombies comme je les appelle. Ouais, ils sont pas mal. Ouais, avec Etienne Jové. En tout cas je suis content de t'avoir rencontré et de discuter de tout ça. Normalement on devait aller aux réseaux pour heureux abonneurs mais au final il y avait beaucoup trop de monde. Donc on se retrouve là aux Invalides, on n'est pas plus mal. C'est très beau, en plein Paris pour les disquaires de Paris. D'autres se font chère au Langaros et puis nous on est sur l'herbe tranquille. Voilà, c'est ça. Bon ben je te remercie Benoit. De rien, à bientôt. La semaine prochaine et la semaine prochaine pour le festival. Ouais, ciao. Allez ciao, bye. Ciao.